Voilà, donc là, comme je n'ai pas mis assez de temps pour dégivrer, ça a commencé. J'ai juste de rentrer dans la voiture, il fait moins 6. Ça fonctionne sur la batterie de la voiture, puisque j'ai vu sur le boîtier flexi-chargeur que ça n'avait pas mis en route la charge depuis la prise. Alors, ça fait baisser un petit peu l'autonomie, c'est normal. Bon, là, j'ai mis en position pare-brise, à l'intérieur de la voiture, il fait moins 4. Donc, ça met tout à fond, pour pas chaleur à fond, pour le pare-brise, les lunettes, normalement. Voilà, il y a le bouton là, ici en bas. Ah, c'est extrêmement rapide. Oh là, ça va vite. Alors, heureusement, donc, ça va dégivrer. Ça va dégivrer le rétroviseur, normalement. Non. Non. Est-ce que ça, ça fonctionne pas ? Ah, ben, à l'arrière, ça dégivre. Après, là, les rétroviseur, ça dégivre pas. Ah, si, ça y est. Voilà. Ah, faut dire qu'il fait tellement froid, là. Ah oui, ça y est, il va. Ça démarre d'un secouf, ce clock. Ta glace, elle, même le pare-brise, c'est bien, hein. Je vais pas décoliser celui-là. C'est à l'heure, Louis. Bon, comment ça fait ? Oh, ça va. Bon, ben, c'est bien. Il va dire, comme ça. Je suis toujours en position de dégivrage arrière. C'est aussi efficace que les rétroviseurs. Je peux l'arrêter. La pompe à chaleur se calme. Je vais pas brancher le smartphone. Bon, alors, je vais être prudent, parce que, même si c'est sec, comme c'est quand même humide, malgré tout, c'est quand même un département. Je fais toujours attention. Il n'y en a plus d'un qui s'est retrouvé dans le champ. Je ne ferai pas que ça m'arrive non plus. Il faut savoir que les pneus, la gomme des pneus, durcit avec le froid. Vous n'aurez pas la même adhérence que quand les températures sont clémentes. Elle fait moins 7. C'est pour les... Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous marchez sous du gravier, avec les semelles de chaussures, vous mettez les gros chaussures d'hiver, avec les semelles en caoutchouc ou en plastique, les chaussures sont en température de 20 degrés, comme chez vous, par exemple, ou pas importe. Vous sortez dehors, ça vous colle les cailloux sous les chaussures. Pareil, c'est la différence de température. Le caoutchouc, le plastique est chaud et colle les pierres. Ça colle, c'est étonnant. Ça fait pareil pour les pneus, ça. Bon, l'étonomie est très bonne. Ce voilà, ça ira pas plus bas. 230 km Sur la Zoé 40 et environ 110, 120, plutôt 110 sur la Q210, Q210, batterie 22 kW. Voilà. Alors, c'est beau comme tout, quand tout est gelé comme ça, c'est le paysage. Comme on n'a pas eu d'hiver pour l'instant. Parce que ça, c'est vraiment que quelques jours. Après, ils annoncent plus de 10 degrés la journée et 4-5 degrés la nuit, c'est tout. Comme un mois de mars, alors qu'on est encore en janvier. Le vent rebascule au sud. Enfin, je fais toujours un topo là-dessus, mais bon, c'est bien pour parler de ce qui sort. Parce qu'on est en plein dedans. Ce changement qui ne présage jamais rien de bon. Oh, voilà, le pare-brise impeccable. Rétroviseur, ça va, c'est plus que de l'eau maintenant qui va re-geler. Bon, la révision, oui, je le disais tout à l'heure de chez moi, la révision est raccourcie. C'est moi qui l'ai demandé. Certains éléments qui ne vont pas être faits et qui seront faits l'année prochaine. C'est mon choix, ce n'est pas interdit. Alors dans ces conditions-là, ce qui se passe, c'est qu'il ne... il ne vous prête pas la voiture, enfin, il me prêtait la voiture sans me faire payer 15 euros. Parce que je prenais la révision annuelle. Et le fait de ne pas prendre la révision annuelle, vous êtes obligés de payer, à trois du moins, cette fameuse voiture de prêt. Je ne sais pas si je vais avoir l'occasion d'essayer la Zouée 50, je n'en sais rien. Je vais voir sur place. Le jour se lève de plus en plus. Comme le ciel est dégagé, ça se lève plus tôt. On vous a remarqué que je suis toujours en mode économique. Malgré les moins 6, moins 7, il commence à faire bon dans la voiture, malgré tout. Et la pompe à chaleur tourne à régime très modéré. Ce qui réduit la consommation d'énergie, bien sûr. Ah, vous n'aurez pas la brutalité de l'air chaud qui vous arrive au visage. Est-ce que c'est aussi brutal en air chaud qu'en air froid ? Sur la Zouée, c'est comme ça. Oh, sinon, ça fait fort. Je vous avais parlé sur la précédente vidéo qui est un petit peu... Je ne me prends pas au sérieux quand je fais des vidéos la plupart du temps. Il arrive toujours un moment où je me relâche un peu et que... j'en raconte des choses qui peuvent surprendre. C'est pas grave. Quand quelqu'un ne se point pas au sérieux, ça se passe comme ça. Là, c'est beau. Là, vous avez la brune matinelle de gelée. Je ne sais pas ce que c'est que ça, mais c'est la terre qui fume. Oui, je vais mettre en route un petit peu le... Enfin, en route. Je vais parler un peu des hybrides chez Renault parce que vous êtes sûrement informés qu'il y aura la Mégane hybride rechargeable qui va arriver courant 2020. Impressionnant. Alors, Renault cache bien son jeu et ils ont raison. Chaque constructeur a dans ses laboratoires des plans top secret. Mais Renault fait fort parce que là, ils ne se sont pas occupés de Nissan. Ils ont fait leur propre système Renault spécifique français. Ah ben moi, je dis bravo. Alors, il va y avoir un échange quand même parce que c'est quand même une alliance Renault-Nissan. Il te subit chien aussi, je crois. Donc, il y aura le moteur électrique, ça va venir de... Non, moteur thermique viendra de Nissan. qui apparemment serait peut-être plus cohérent avec l'ensemble hybride que le moteur Renault. Je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que je suis au désaccord, comme ça. Nous, on garde les moteurs électriques parce qu'on sait faire et vous, vous gardez... Vous nous donnez un moteur thermique parce que vous êtes sympa. Allez savoir ! Je dis ça comme ça bêtement, mais... Peu importe, ce n'est pas grave. Le principal, c'est qu'il nous sorte une voiture hybride qui sorte de l'ordinaire. Il y aura deux moteurs électriques. Alors ça, c'est étonnant. C'est-à-dire que c'est un hybride qui démarrera toujours, qui se lancera toujours sur le moteur électrique. Et après seulement, se lancera le moteur thermique. Je ne me suis pas trompé. Il se lance sur le moteur électrique et continue de se lancer sur le moteur thermique suivant la capacité de la petite batterie de 9 kW. 9 kW quand même. Ah oui, ça, c'est pour la partie hybride rechargeable. Parce que non seulement ça, elle va être rechargeable. Et il y a ce qui se dit, ça oscillerait entre 40, 50, voire plus en kilomètres. Ça dépend si on fait de la ville, la route et tout ça, bien entendu. Mais ça devient intéressant parce que les Français, on n'était pas habitués à ça. Est-ce qu'une Française nous propose la même chose que Toyota, par exemple, au Hyundai avec son hybride rechargeable, oui, mais là, du français et donc avec une boîte de vitesse révolutionnaire, apparemment, il y aurait plus de 150 brevettes déposées. C'est-à-dire que la chénierie en France, franchement, on n'est pas plus idiot que les autres. Il faut croire qu'il y a de sacrés ingénieurs chez Renault ou d'autres constructeurs c'est un principe mais chez Renault, ils ont raison de faire ça. Ils déposent les brevets donc il n'y a pas de copie possible pendant, je crois que c'est 30 ans ou je ne sais plus, peu importe. Donc ça veut dire qu'ils sont sûrs de leur coût parce que dans ce système-là qui est tout nouveau, il faut absolument la fiabilité et surtout le but pour eux, c'est de réduire le CO2 avec les nouvelles normes mais aussi pas seulement pour les nouvelles normes mais pour la planète tout simplement. qu'on arrête de nous bassiner avec les normes, il faut absolument en rejeter un minimum. Ça, on ne peut plus là, c'est fini. Donc, ça serait du 50 grammes au 100 kilomètres. Pour l'instant, il n'y a pas les valeurs officielles. Ce sont des valeurs données par le constructeur comme ça, approximatives. Il y a des mesures qui doivent être faites, etc. On a des nouvelles normes. Alors là, ça rétame la concurrence parce que je vois la... Ah oui, les Prius, c'est du 90 grammes environ au 100 kilomètres alors que ce sont des hybrides éprouvés. Et là, chez Renault, ils font plus fort avec une hybride rechargeable. Alors, qu'est-ce que c'est l'hybride rechargeable ? Ça veut dire qu'il y aura une prise sous le côté pour rechercher la voiture. La nuit, par exemple. Ça va mettre 3 heures, 3 heures 30. Parce que 50 kilomètres, ça va vite quand même. Alors, en mode électrique, ça doit être parfait parce que vous serez dans une voiture électrique. Mais, si votre parcours journalement, par exemple, vous allez faire 25 kilomètres aller, 25 kilomètres retour, le moteur thermique ne se mettra pas en route. Après, pour le système de chauffage, de climatisation, je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce que c'est sur le moteur thermique ? Est-ce que c'est une pompe à chaleur ? Est-ce qu'il ne va pas y avoir un surcoût ? Ah, ça, on verra par la suite dans les essais. Mais, ça veut dire que quand vous voulez faire des parcours plus conséquents, une centaine de kilomètres, 200 kilomètres, 300 kilomètres de l'autoroute, il n'y a pas de problème. Là, ça passe sur le moteur thermique. À savoir, est-ce que le moteur thermique, une partie de sa puissance va servir de générateur ou du moins dans les phases de décélération pour recharger la batterie de 9 kilowatts ? Ça sera intéressant. C'est-à-dire que ce système hybride rechargeable, s'il permet aussi au mouvement de la voiture au moment de décélérer de recharger la batterie principale, c'est parfait. Puisque là, vous partez encore pour une autonomie en mode électrique, tout simplement. vous repartez pour un kilomètre, deux kilomètres, trois kilomètres, cinq kilomètres, dix kilomètres, suivant la distance que vous allez faire en thermique. Mais ça, c'est moi qui le dit. Pour l'instant, il n'y a pas d'informations qui transitent. On sait qu'il y a énormément de brevettes déposées. Donc, ça va être une technologie de pointe, une technologie nouvelle. Je dirais, c'est plus cohérent chez Renault que chez les autres constructeurs. parce qu'il y a la Zoé. Le savoir-faire de Renault n'est plus à démontrer. Il y a la Formule. Renault se lance à fond là-dedans pour optimiser les moteurs, enfin, les batteries et tout ce qui s'ensuit, les fiabiliser au maximum qui retombent sur les voitures de série. Donc, une voiture électrique qui est prouvée, la Zoé 50. Ensuite, l'hybride, l'hybride rechargeable. Donc, la Clio, aurait aussi un système hybride, mais pas rechargeable. Mais c'est déjà excellent. Si les voitures sont capables de consommer moins de 5 litres au 100, c'est très bien. C'est ce qu'elles font actuellement, par exemple, 4 litres et demi pour la Twingo ou la Clio. Mais là, ce sont des hybrides. C'est-à-dire que vous pouvez parcourir des distances en mode électrique, comme la Prius. Et là, ça vous change la vie. Et surtout, ça vous rend la conduite beaucoup plus agréable que le thermique classique. avec son moteur qui tourne en permanence et sa boîte de vitesse, etc. C'est intéressant tout ça. Ça va dans le bon sens. Volkswagen, se sont lancés à fond dans l'électrique. Je passe sur l'électrique chez Volkswagen. aïe, 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 aïe. Mais bon, c'est un groupe allemand qui est colossal. Ils ont vite fait de sortir du placard à un projet qui dorme en quelque sorte. S'ils se rendent compte que l'électrique ne se vend pas autant qu'il l'aurait désiré, pourquoi ? Par manque d'infrastructures, les bornes CCS Combo et les fameuses bornes Unity qui vont devenir exorbitantes au niveau du prix. On attend le 31 janvier pour voir si des fois ils n'auraient pas reculé. Parce que ça se sait, puis les gens commencent à se poser des questions. Et les constructeurs aussi commencent à râler. Ah mais c'est de leur faute. C'est eux, les bornes, c'est eux qui ont lancé ça. C'est pas l'Europe qui leur a demandé. Ah oui, c'est un fonds propre. Il y a quand même des fonds européens. 20% quand même. Ah, l'Europe a son mot à dire. L'Europe, c'est nous. Alors Volkswagen aussi va sortir des hybrides Ford. C'est la transition qui a eu du mal à démarrer les hybrides rechargeables. Pourquoi ? À cause de leur prix. Bien entendu, à plus de 40 000 euros. Alors les Renault seraient autour de 30 000 euros. Prix de base. Ça, ça a un prix approximatif à la louche. Mais on se doute bien qu'une technologie nouvelle avec une batterie, deux moteurs électriques, un moteur thermique et toute la logistique qui va autour au niveau informatique, ça se paye. C'est sûr. Ça ne va pas être le prix de la Clio de base. Mais vous roulez sur une hybride. Est-ce que ça vaut le coup à vous de voir, à vous de juger ? Parce que le surcoût d'une voiture hybride, il faut pouvoir l'amortir dans le temps. Si vous prenez en location longue durée, vous ne vous posez pas de questions, évidemment. Vous paierez une somme. C'est tout. Sortie de là, ça ne changera pas grand-chose. Heureusement qu'il neige pas. Alors, pendant les temps actuels, les choses au niveau des voitures électriques, les deux constructeurs qui tirent leur épingle du jeu, c'est Tesla et Renault. Tesla avec ses bornes Tesla, Renault avec les bornes type 2, 22 kW. Il y en a partout. Voilà. Les autres, ils ont fait l'impasse sur la recharge 22 kW, une grosse, grosse bêtise. Parce que les bornes CCS Combo, je suis bien désolé, mais j'ai beau regarder fouiller, il n'y en a pas. Il y en a trois, quatre, d'un département, cinq. Donc, cinq voitures qui peuvent se recharger et c'est tout. C'est bien triste. C'est-à-dire que on demande aux constructeurs des efforts, ils font les efforts et derrière, il n'y a rien. d'un département depuis.